Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé la 5ème bêta d'iOS 18.1 il y a pas mal de nouveautés qui sont liées à Apple Intelligence donc pas disponibles en France mais on a quand même quelques nouveautés, on va voir ça dans cette vidéo et avant de commencer, si vous aimez les vidéos sur iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne et restez bien là sur cette vidéo jusqu'à la fin puisque je ferai un point sur le calendrier des sorties d'iOS 18.1.2.3.4 à la fin de cette vidéo le numéro de version de cette nouvelle mise à jour se termine par un EOS qui nous laisse penser qu'il y aura sans doute d'autres mises à jour ce qui confirme aussi c'est qu'il y a encore quelques nouveautés dans cette bêta et généralement les dernières bêta sont uniquement correctives bon après c'est pas non plus la grosse folie au niveau des nouveautés, regardez lorsqu'on passe en mode sombre on a enfin l'icône d'Apple Intelligence qui s'adapte au mode sombre petite nouveauté pour ceux qui utilisent un iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max, 16 Plus avec le bouton caméra contrôle puisqu'Apple ajoute un nouvel outil qui permet de switcher de caméra avant ou arrière et si vous intéresse j'ai fait une vidéo sur le bouton caméra contrôle, qu'est-ce qu'il permet de faire n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mettrai ça en fin de vidéo petite nouveauté cosmétique pour EOS 18.1 Beta 5 qui se trouve à droite, la Beta 4 étant à gauche regardez dans les réglages accessibilité, les icônes sont un petit peu plus larges pour la Beta 5 donc à droite et surtout donc un espacement un peu différent par rapport à la Beta 4 qui se trouve à gauche c'est pas bête du tout pour les personnes qui ont un handicap visuel on reste dans les réglages mais cette fois-ci dans affichage et luminosité regardez les icônes ont changé donc les icônes sont mises à jour par rapport à la version précédente toujours à EOS 18.1 Beta 4 à gauche et la Beta 5 à droite donc tout simplement les icônes mises à jour avec les nouveaux fonds d'écran à propos de l'application raccourci, une petite nouveauté c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose qui bouge du côté de cette application, regardez donc on a une nouvelle action qui concerne le centre de contrôle qui permet de l'afficher alors si vous appuyez sur afficher vous allez pouvoir également masquer donc le centre de contrôle ou tout simplement activer ou désactiver le centre de contrôle évidemment ça peut être intéressant dans un script un petit peu plus complet si j'appuie dessus tout simplement voilà j'ai demandé d'afficher le centre de contrôle voilà tout ce que ça fait et justement en matière de centre de contrôle lorsqu'on va dans les réglages centre de contrôle on a un nouveau bouton qui permet de réinitialiser par défaut les réglages du centre de contrôle donc c'est pas mal si vous avez fait pas mal de modifications vous souhaitez revenir à quelque chose de plus basique le luxe ultime ça aurait été une sorte de time machine du centre de contrôle mais là bon faut pas rêver qui permette de revenir à une configuration que vous connaissez bon je pense pas que ça se fasse on reste dans la partie centre de contrôle donc sur la gauche toujours la bêta 4 sur la droite la bêta 5 et regardez deux nouvelles actions font leur apparition le wifi et le vpn alors ces actions existaient déjà dans un bloc plus global donc si vous vouliez retirer le vpn il va falloir retirer le wifi avec là cette fois ci donc on a vraiment des actions indépendantes que vous allez pouvoir mettre là où vous voulez certains utilisateurs avaient un problème d'affichage du clavier spotlight depuis l'écran de verrouillage personnellement je n'avais pas ce problème là en tout cas c'est corrigé avec cette bêta également avec cette bêta 5 Apple ajoute de nouveaux opérateurs compatibles avec le RCS c'est toujours pas le cas alors il y a certains opérateurs en Belgique notamment qui sont disponibles maintenant c'est toujours pas le cas avec Orange, Free et Bouygues, SolSFR semble en tout cas compatible RCS pour le moment on va faire un point sur le calendrier des sorties d'iOS 18 puisque Marc Gurman a fait son calendrier des sorties bon généralement tous les ans c'est à peu près la même chose mais surtout là il explique ce que vont apporter ces mises à jour donc concernant iOS 18.1 ça devrait être disponible en octobre avec certaines fonctionnalités d'un peu l'intelligence notamment le résumé texte mais uniquement en anglais iOS 18.2 sera disponible en décembre alors là plus de nouveautés notamment l'arrivée enfin d'Image Playground et de ChatGPT avec Siri on notera également la possibilité de générer ses propres émojis iOS 18.3 alors moins de fonctionnalités devrait arriver fin janvier sans doute mais peut-être là alors ce qui pourrait être intéressant c'est qu'avec la prise en charge du français mais vraiment rien n'est sûr il faudra peut-être attendre iOS 18.4 pour avoir le français puisqu'il y aura davantage de langues avec cette nouvelle version et surtout l'arrivée du nouveau Siri ces nouveautés avaient été annoncées en juin 2024 par Apple à la WWDC donc il aura fallu 9 mois pour avoir ces nouveautés et d'ailleurs c'est rare chez Apple de prévoir aussi longtemps en avant en tout cas pour une nouveauté logicielle alors ça arrive généralement en juin on a la roadmap pour l'année jusqu'au décembre mais c'est rare que ça glisse comme ça pendant 9 mois je pense qu'effectivement donc ils avaient un petit retard sur l'intelligence artificielle fallait annoncer quelque chose ils l'ont fait mais bon tout n'était pas encore vraiment prêt en tout cas je pense qu'on a tous envie de voir le résultat merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager à vous abonner et puis moi je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos sur le sujet Générique Sous-titrage FR ?